On parle beaucoup maintenant de la santé. C'est sûr que toutes les raisons sont bonnes pour faire de l'activité physique. Tu le fais pour être plus mince, tu le fais pour être plus fort. C'est pas grave, tu le fais. C'est ça qui est important. Mais si tu le fais parce que tu vas être en meilleure santé, peu importe ton look, peu importe les gainers que tu portes quand tu t'entraînes, c'est ça la vraie bonne raison. C'est la santé. C'est ce que ça va te donner après. Et ça, c'est unanime. On est tous convaincus de ça. Toutes les recherches nous le démontrent. Tout le monde est d'accord. Il n'y a pas personne qui est à l'écoute qui va dire « ben, waouh, waouh, elle exagère, là ». Personne. Non, partout. Tout le monde est d'accord et tout le monde est conscient maintenant que, oui, l'espérance de vie a augmenté. Si on parle du Québec, si on parle du Canada, on parle de 83-84 ans, hommes et femmes. Sauf que l'espérance de vie en santé, c'est là que les choses deviennent moins qu'eux. L'espérance de vie en santé au Canada est rendue à 63 et 65 ans. C'est relatif selon les études. Tu peux vivre plus longtemps, mais ça ne veut pas dire que tu vas être en santé. C'est ce que tu expliques. Oui, tu peux vivre jusqu'à 83, mais ces 20 années-là, malades, ça, ça nous fait peur. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission L'École du succès, où semaine après semaine, j'ai le privilège fantastique de m'asseoir avec des personnes au parcours inspirant de par leur message, de par leur vécu ou de par la mission qu'ils ont décidé littéralement d'embrasser. Et cette semaine, on ne fait pas exception à la règle, alors qu'on accueille une femme littéralement en feu et sur une mission, Josée Lavigueur. Allô, Martin, là-dessus le livre. Comment ça va? Ça va très, très, très bien. Et toi? Ça va très bien. C'est moi qui fais l'entrevue, ce n'est pas toi. Ah, mais OK, je t'écoute. Non, non, c'est une blague. Si jamais vous reconnaissez peut-être un petit peu de camaraderie, bon, on va mettre une chose au clair. On se connaît à l'extérieur du plateau. Mais on va quand même essayer de garder ça professionnel pour le bien des auditeurs quand même. On a de la valeur à leur donner, on a toutes sortes de trucs à leur partager. Mais ce n'est pas longtemps qu'on se connaît. Non, c'est vrai. Ça fait un an et demi, peut-être. Février 2017, pour moi. J'allais dire, on aurait dû y penser avant de faire l'entrevue pour avoir nos faits justes. Mais c'est février 2017 que j'ai vu tes choses pour la première fois, que je me suis intéressée à tes projets pour la première fois. Et on va en parler tantôt parce qu'il y a un peu de ça dans ton parcours. Josée La Vigare, pour les gens qui sont en Europe, au Québec, j'ai l'impression que tu n'as pas besoin de présentation. Ça fait 30 ans que tu fais bouger le Québec vraiment sur une mission. Tu les inspires, tu les fais rire avec bienveillance. Tu es sur une mission santé de vraiment faire bouger les gens depuis plus de 30 ans. Est-ce que quand tu regardes en arrière, ça te rend fière? Tu pensais-tu que ça deviendrait ça? Ah non, ça, c'est sûr que non. Mais tu sais, encore aujourd'hui, même quand tu dis, ah, elle n'a pas besoin de présentation, je ne crois pas trop à ça encore. Je ne me suis jamais... Je suis content que tu le dises. Non, non, je ne me suis jamais arrêtée à ça. Je ne m'accroche pas après ça non plus. Même pas par choix, juste par insouciance peut-être. Juste par naïveté. Tout et pas, ça ne me dérange pas. C'est très utile parce qu'on entend souvent des gens qui s'accrochent à ça. La renommée, la célébrité, ce que je suis connu. Et en fait, ça leur joue beaucoup de tours. Bien, c'est peut-être, Martin, parce que ce n'était pas mon but. Mon but dans la vie, ce n'était pas d'être connu. Ce n'était pas de faire de la télé. Ce n'était pas de rejoindre des gens partout en francophonie mondiale. Mais là, ça a tout changé. Non, non, ce n'est pas vrai. Mais mon but, pour vrai, c'était d'être prof d'éducation physique. C'est ça que je voulais faire. Au début, début de ma vie, je voulais danser. J'ai dansé, dansé, dansé. Puis à un moment donné, j'ai… Inspiré par ta soeur qui dansait du ballet. Oui, exact. Elle a par la suite toute l'effervescence du ballet jazz. C'est préparé. Non, écoute, je n'ai pas l'air de ça, mais on se prépare ici à l'École du succès. C'est préparé. Puis là, c'est drôle parce qu'ici où on est en ce moment, on n'a pas besoin de dire où on est, mais on est juste en face de l'École des Ballets russes que je fréquentais quand j'étais ticule. Vraiment. Puis que je n'ai jamais remarché sur cette rue-là depuis plusieurs années. Vraiment. Ça m'a fait drôle de rentrer ici tantôt. Mais bref, mon but, c'était… J'ai bifurqué de la danse vers l'éducation physique en me disant, je vais me donner d'autres possibilités. Je vais ouvrir plus grand, plus large et tout ça. Puis, je suis devenue prof d'éducation physique au cégep de Saint-Laurent et j'adorais ça. C'était ça que je voulais faire. C'était donner le goût à ces jeunes-là de bouger pour les bonnes raisons, les aider. À l'époque, ça fumait beaucoup, beaucoup. C'était cool de fumer. Ah oui, oui, vraiment. Et là, moi, j'avais l'impression que je pouvais faire une différence dans leur vie, que je pouvais avoir un impact sur leur santé. Puis un jour, longue histoire que je vous fais très, très courte, un jour en 94, c'est loin, hein? Il y a eu, il se souvenait de faire des calculs. Bien, c'est ça, 94, il y a eu la réforme Robillard au Québec. Et elle, elle a coupé les cours d'éducation physique au niveau collégial. Et comme moi, j'étais la plus jeune du département, avec trois autres, on a perdu notre travail. Et à ce moment précis, pour moi, ça a été, tu sais, le timing, on dit toujours que le timing, c'est tout. Bien, à ce moment précis, j'avais fait une compétition de danse et rubrique et j'avais remporté la médaille d'or avec deux collègues du Québec. Puis il y a un producteur d'un réseau québécois de sport, RDS, qui m'avait offert d'animer un show de danse et rubrique sur les plages des clubs med partout dans le monde. Ça fait que j'ai réfléchi pendant cinq secondes, j'ai dit oui. Et ça n'existait pas dans ce temps-là. Non, on était vraiment les premiers à faire ça. Ah, mais quoi qu'en France, il y en avait. À cette époque-là, en France, il y en avait. Et bref, c'est comme ça que ma carrière en télé a commencé. Mais tout ça pour dire que ce que j'ai toujours aimé, c'est le fait que, woups, je me retrouvais en télé, je me suis retrouvée à Salut, Bonjour, ça fait 19 ans. Et là, je me rendais compte que ce n'était plus une classe de 25, 30 élèves, 35, 40, que j'avais devant moi, mais plutôt un public de parfois 500 000 le matin. Et ça, ça m'allumait tellement de pouvoir m'adresser à eux et de leur dire à quel point c'est important de s'occuper de sa santé et à quel point c'est facile de faire des petits ajustements dans ses habitudes de vie pour améliorer son espérance de vie en santé. Et c'est ça qui m'a donc toujours allumée, pas le fait d'être reconnue dans la vie. C'est juste reconnaissante que maintenant, tu as la chance de le faire devant plus de monde. Mais en fait, ta mission a toujours été la même. aider, éduquer, échanger des conseils qui peuvent aider les gens. Encore aujourd'hui, c'est à 30 de fond. On dirait même encore plus que jamais parce que là, bon, on a tout ce personnage-là à la télévision, au niveau de tes exercices que tu partages, mais les gens qui sont au Québec ou qui sont en Europe qui ne savent pas, Opération Enfant-Soleil, tu as fait ça pendant des années et des années. Je suis encore là pour la 13e année. 13e année qui est en fait l'événement, je dirais, le plus suivi au Québec peut-être en levée de fond pour les enfants malades. Donc, tu as joué un rôle bénévole depuis des années et des années là-dedans, prêté un peu de ta notoriété à cet événement-là. Et là, tu as décidé de te lancer dans une aventure entrepreneuriale pour aller encore plus loin dans cette mission-là de dire, ce sont les gens qui ne vont pas au gym, comment on fait pour les rejoindre, eux autres? Parce que tu es en partenariat avec Énergie Cardio, tu as déjà plein de personnes. Oui. Tu as toujours fait la promotion des gyms, mais cette fascination-là, encore une fois, comme quand tu étais jeune, de vouloir aider les gens, comment qu'on aide les personnes qui sont peut-être sédentaires, qui ne bougent pas ou qui voient peut-être un obstacle à la formule santé qui est offerte par les gyms. Et là, tu as lancé Mazone Fit, qui est ta plateforme web. Je suis encore comme, oui, j'ai-tu lancé ça, moi-là? Je tripe tellement, là. Oui, j'ai lancé ça, moi. Et déjà, juste pour que, tu sais, déjà, tu as des centaines de personnes, on peut le dire, en France confinée mondiale, tu as des gens jusqu'en Afrique, en France, et ces gens-là ne vont pas au gym, mais ils reçoivent des cours de la formation très poussée avec une équipe étoile que tu t'es montée que dans le confort de leur maison, ils peuvent avoir accès à différentes disciplines, différents conseils, différents niveaux. Et parallèlement à ça, déjà, des experts en stress, des experts en performance, en motivation. Donc, raconte-nous un peu toute cette aventure-là, parce que, bon, à l'École du succès, on aime ça aussi parler de tout le spin entrepreneurial. Bien, regarde, moi, tu vois, je t'écoute, là, puis je suis comme, hein, ouais, tu sais, j'ai même... J'ai fait ça. C'est ça, c'est-tu moi, ça? Je ne suis même pas sûre que c'est de moi qu'on parle. Je suis vraiment, vraiment fière de ça. Je suis fière de l'équipe avec qui je travaille. Tu en connais plusieurs membres de l'équipe. Tu sais, je suis honorée, premièrement, que ces gens-là, à partir du moment où je leur ai parlé de mon projet, de ce rêve que j'avais, d'aller chercher des... d'aller chercher les meilleurs, tu sais. Parce que, bon, oui, il y a Josée Lavigueur qui fait ses trucs depuis 30 ans. J'ai toujours les mêmes passions de danse aérobique, de step, de raffermissement musculaire, mais, tu sais, c'est quand même limité. Je ne suis pas une pro de yoga, je ne suis pas une pro de pilates, je ne suis pas une pro de tai chi. Mais tu avais la chance de rencontrer ces grands experts-là. Bien, voilà, je les rencontre encore régulièrement parce que je vais dans des congrès. Moi, je suis une grande participante à des congrès internationaux. Deux fois par année, je trouve ça important. La formation continue, c'est essentiel dans toutes les professions. Et en kinésiologie, c'est la même chose. Il faut se tenir à date. Donc, bref, je rencontre tous ces gens-là régulièrement. Il y a des gens dans l'équipe que je connais depuis 25 ans parce qu'on se voit parallèlement dans les congrès. Et quand je leur ai parlé du projet, tout le monde a dit, bien oui, que j'embarque. Oui, ça me fait plaisir. Quelle bonne idée. Et donc, je suis entourée vraiment des meilleurs, Martin. Mais tu sais-tu qu'est-ce qui a changé? Parce que je t'écoutais parler, puis ce que je trouve extraordinaire, c'est que le message qui est rattaché à l'activité physique a beaucoup, beaucoup changé depuis que je suis là. Les premières années, tantôt, je te parlais des cours de fitness sur les plages, des clubs meds. Il y a comme un cliché. Moi, je me rappelle du monde qui me disait, nous autres, on écoutait ça aux Fridays à Montréal. Ils ne faisaient pas les exercices. Ils regardaient les filles parce que c'était juste des filles. On n'était pas bien sexy, pas en tout, mais c'était sur les plages. Ça en a des codes d'écoute. On était sur nos petits ronds en caoutchouc noir. C'était là au bout. Mais pour vrai, ce qu'on faisait, nous autres, on y croyait. Il y avait un contenu qui était efficace, qui était crédible et professionnel. Mais le message, c'était quand même le look. C'était quand même, on fait de l'exercice pour être mince, on fait de l'exercice pour être cute. Et ça, ça a beaucoup changé. Rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, quand on faisait de l'exercice, c'était parce qu'on se prenait en main parce qu'on avait un voyage qui s'en venait. On avait des covers de magazines régulièrement, même si ça se voit encore un peu aujourd'hui. Mais covers de magazines du genre « Préparez-vous pour les maillots de bain cet été », « Programme d'exercice pour ça ». Les Américains, entre autres, sont très, très forts là-dessus. Mais nous, je trouve qu'on a vraiment changé. Et au Québec, je vais parler pour les gens du Québec, et je pense que les gens en Europe aussi suivent cette tendance-là. On parle beaucoup maintenant de la santé. C'est sûr que toutes les raisons sont bonnes pour faire de l'activité physique. Tu le fais pour être plus mince, tu le fais pour être plus fort. Ce n'est pas grave, tu le fais. C'est ça qui est important. Mais si tu le fais parce que tu veux être en meilleure santé, peu importe ton look, peu importe les gainées que tu portes quand tu t'entraînes, c'est ça la vraie bonne raison. C'est la santé. C'est ce que ça va te donner après. Et ça, c'est unanime. On est tous convaincus de ça. Toutes les recherches nous le démontrent. Tout le monde est d'accord. Il n'y a pas personne qui est à l'écoute qui va dire « ben, waouh, waouh, elle exagère, là ». Personne. Tout le monde est d'accord et tout le monde est conscient maintenant que, oui, l'espérance de vie a augmenté. Si on parle du Québec, si on parle du Canada, on parle de 83-84 ans, hommes et femmes. Sauf que l'espérance de vie en santé, c'est là que les choses deviennent moins qu'y autres. L'espérance de vie en santé au Canada est rendue à 63 et 65 ans. Tu sais, c'est relatif selon les études. Tu peux vivre plus longtemps, mais ça ne veut pas dire que tu vas être en santé. C'est ce que tu expliques. Oui, tu peux vivre jusqu'à 83, mais ces 20 années-là, malades, ça, ça nous fait peur. Ça, c'est bon, ça. Tous, ça nous fait peur. Et ça nous réveille, ça réveille le monde. Les courriels que je reçois, les gens qui m'écrivent, il y a beaucoup de gens sur ma zone fit qui ont plus de 50 ans, qui me disent « moi, là, j'ai toujours bougé, puis ce n'est pas vrai que c'est là que je vais arrêter. Puis là, je veux un programme d'exercice pour vieillir en santé, parce que c'est ça qu'on veut. » Tu sais, Marcel Prévost, il avait dit « je voudrais mourir jeune, mais le plus tard possible. » Tu sais, je trouve que c'est ça. C'est là où on est maintenant dans notre réflexion sur l'activité physique. Donc là, tu t'es montée une équipe étoile de des gens extrêmement généreux qui ont accepté de participer à ta mission. Parce qu'au-delà de la santé, parce qu'un peu dans ta vision santé aussi, il y a toute la gestion du stress, la méditation. Et ce n'est pas que des gens dans différentes disciplines d'activité physique. Tu as aussi un penchant aussi qu'on pourrait appeler peut-être psychologique, le mieux-être au niveau… Oui, parce que c'est super important. Tu l'as dit, on parle de santé globale. Maintenant, on dit que la santé mentale, ça va, c'est rattaché à la santé physique. Ça aussi, c'est prouvé, c'est démontré. Tu sais, l'expression bien dans notre tête, bien dans notre corps, c'est rattaché. La gestion du stress, maintenant, c'est un élément déterminant de notre condition physique. Si on ne peut pas gérer son stress, si on ne peut pas trouver des façons de méditer ou juste de se calmer ou juste d'apprendre à respirer. Nicole Bordelot va nous le dire dans une des capsules. Elle va nous montrer un truc juste pour se calmer les nerfs, pour respirer. Parce qu'on voit souvent des gens en santé, mais qui ne sont pas à gérer leur stress, qui sont pitoyables. Exactement. Puis qui ont des périodes, des moments d'anxiété qui les limitent énormément. Donc, on est allé partout. On est allé, oui, en activité physique. On est allé en tai chi, en pilates, en yoga, en haute intensité qu'on appelle IT. H-I-I-T. J'ai du jamboula aussi, qui est une forme de danse africaine, mais tripante. Là, tu as vu ça, c'est fou, Red. Et il y a même un programme de marche. Donc, on va un peu partout dans ce qui est entraînement. Il y a ma danse aérobique, il y a du raffermissement musculaire. Ça, c'est vraiment mes trucs. Mais on a aussi de la méditation. Et vraiment, le gars, il s'appelle Martin Bordelot, il nous offre huit capsules avec une belle progression. Puis, sais-tu quoi? Tu sais, moi, je suis un peu speedé dans la vie. Non. Ressentez-vous la passion un peu? Attends que je me replace un peu. De ton voulot, de ton vélo. Écoute mon voulot. Attends que je me replace le vélo. Martin, Martin Bilodeau, pas toi. Martin Bilodeau m'a appris à me calmer un peu, m'a appris à respirer, comme Nicole Bordelot aussi. Et m'a donné le goût de méditer. Je n'avais jamais pris temps de méditer parce que pour moi, méditer, c'est s'asseoir sur une roche avec une grande barbe blanche. C'est pas ça. On a une image très stéréotypée. Oui, très cliché. Donc, bref, c'est ça. On touche la méditation avec une docteure que j'adore qui s'appelle Joanne Blais, qui est très connue au Québec, que vous allez adorer si vous êtes à l'extérieur. Elle est tellement sharp. Joanne, elle a fait quatre capsules avec moi où est-ce qu'elle parle vraiment justement des liens directs entre l'activité physique et la santé. Avec Pierre-Marie Toussaint, qui est un extraordinaire préparateur physique, un auteur ici au Québec, on parle vraiment des effets physiologiques de l'entraînement sur le corps. Qu'est-ce qui se passe? Puis, comment on devrait traiter chaque aspect, chaque étape de l'entraînement, l'échauffement, le cardio, la musculation? C'est comment on gère tout ça. Isabelle Huot, qui est mon amie, qui est ma collègue complice depuis des années, elle nous a offert... Avec qui tu as écrit deux livres? On a fait trois. En fait, on a fait quatre livres. Parce qu'on a fait kilocardio. Hé, Martin, kilocardio, là, on dirait que je suis dans la confidence. Kilocardio... On va avoir une confiance. On a fait trois. On a fait trois. Non, mais c'est parce que... Ça fait que bien ça, c'est parce qu'au Québec, vendre des livres, c'est pas comme en France, c'est pas comme en Europe. Et kilocardio, les trois volumes rassemblés, les trois éditions rassemblées, on a vendu presque 500 000. On a vendu 460 000. Fait que tu sais... Wow! Mais ça, c'est-tu qu'est-ce qui est excitant là-dedans? C'est pas le chiffre. C'est pas de dire, « Ouh, on a vendu beaucoup de livres! » C'est la confiance des gens. C'est de faire, « Hein? » Mais que le monde a racheté l'édition 2 puis l'édition 3, parce que les conseils, les recettes d'Isabelle là-dedans sont extraordinaires. Les conseils, il y a les conseils de motivation de Guy Bourgeois là-dedans. En tout cas, bref, Isabelle Huot est sur ma zone fit et nous donne des conseils de nutrition. Des conseils pour... Oui, pour perdre du poids, mais c'est de ment, tu sais. Il y a des menus aussi. De façon équilibrée. Et elle nous donne, avec Kilo Solutions, un mois de menu et de recettes santé. Ce qui est, tu sais, « Hein? » Que tu me donnes ça, tu sais. Oui, ça me fait plaisir. Tout ce monde-là, Karine Champagne est venue faire une entrevue touchante en lien avec la dépression qu'elle a faite et en lien avec... Tu sais, là, tout le monde peut faire quelque chose. Tout le monde peut se lever à un moment donné, mettre ses espadrilles, enfiler ses gogounes et sortir prendre une marche et réaliser que, « Bien, voyons que ça me fait du bien comme ça. J'ai envie de le répéter. » Et c'est cet effet d'assiduité, cet effet de répétition qui va améliorer notre santé, justement. 100 %. Donc, gâté, gâté. Exactement. C'est vraiment monté une équipe exceptionnelle. Comment est-ce que ça a été pour toi de vivre ce projet? Y a-tu eu des doutes? Parce que là, maintenant, tu as déjà beaucoup de retours, tu as beaucoup de personnes qui... Donc, on t'a connu à la télé, tu fais des conférences, tu as publié des livres. Mais là, c'est un peu comme si c'est ton bébé à toi, tu sais, là, que tu mets au monde, c'est ta plateforme, c'est ta signature avec ton équipe. Y a-tu eu des moments de doute au début de dire, « Bien, ça va-tu marcher, j'ai vu cette affaire-là? Les gens vont-tu encore me suivre? » Parce que souvent, les gens font l'erreur d'avoir la lentille et de dire, « Bien, Josée LaVigaire, c'est sûr qu'elle ne doute pas, c'est sûr qu'elle est toujours en confiance. » Donc, tu sais, juste... Non. Écoute, c'est sûr, c'est exactement ça. J'ai beaucoup, beaucoup hésité. Bien, il y a eu toi qui m'as vraiment aidée, qui m'as... Tu le sais, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude envers l'Académie Zéro Limite parce que tu m'as... Tu m'as juste fait comme, « Bien, voyons, go, tu es capable de faire ça. » Et les gens que j'ai croisés me disaient tous, comme sans hésiter, « Bien oui, vas-y. » Tu sais, tu as tout ce qu'il faut, tu connais le bon monde. C'est un peu à ça que je me suis accrochée plus qu'à mon sens des affaires. Parce que si je m'étais accrochée juste à mon sens des affaires, j'aurais décroché il y a longtemps. Donc, je savais que... Tu étais entourée de bonnes personnes. Oui, bien, c'est ça. Je savais que je pouvais y aller, que j'avais les connaissances, les compétences. Oui, ça va, tu sais, les connexions dans le sens des gens qui m'aideraient. Mais je savais qu'il fallait que je m'entoure d'une super équipe. Et c'est ce que j'ai fait au jour 1. Au jour 1. Même juste... Je te dirais que les premiers que j'ai approchés, c'est Yann et Thierry au niveau technique. Qui va faire mes capsules? Qui va être là, en arrière des caméras pour tourner ça? Et Yann et Thierry, c'est les gars qui filment le podcast de l'École du succès aussi. Donc, on les salue, les boys. Parce qu'ils font du super boulot. C'est incroyable. Ils se retrouvent maintenant avec Martin. Mais tu sais, c'est ça, c'est que dès le départ, je me souviens de Yann et Thierry qui ont fait « Hey, ouais, nous autres, on embarque. » Puis moi, je fais comme « Pour vrai, là, vous deux, là, vous croyez à moi au point de faire ça avec moi? » Parce que Yann et Thierry, avant Amazon Fit, on tournait avec moi une quinzaine de DVD d'entraînement. Ça fait qu'on se connaissait. À l'époque où les DVDs étaient hyper populaires, quoi que tu en fais encore qui ont des méga-succès. Oui, on est encore gâtés par le public. Mais tu sais, moi, je savais qu'eux étaient capables de tourner de l'exercice parce que ce n'est pas tout le monde qui sait comment tourner une capsule d'exercice. Il y a du dynamique, il y a du mouvement. Non, non, c'est important. Puis tu ne tournes pas ça comme tu tournes une vidéo de Musique Plus ou de, tu sais, ça existe encore sur la Musique Plus? En tout cas, tu sais, il faut qu'on soit devant notre écran capable de faire « Ah oui, droite, gauche, let's go, en haut, en bas » et non pas une vue par en arrière, une vue par en haut, une vue en diagonale, tu sais, tu comprends. En tout cas, bref, je me suis entourée d'une magnifique, magnifique équipe. Qui est un conseil qui est bon pour n'importe quelle personne qui porte un projet, qui a un rêve, entoure-toi. Va vers des gens qui sont ressources, qui vont nourrir ton rêve, qui sont compétents. Ben, tu sais, parce que je pense qu'on a chacun... En tout cas, moi, personnellement, il y a des trucs que je ne cache pas. Tu sais, comme la comptabilité. Tu sais, c'est sûr et certain que je ne suis pas là dans trois mois si je n'ai pas quelqu'un qui m'aide avec la comptabilité parce que, tu sais... On cherche un compteur, s'il vous plaît, laissez-nous un commentaire. Vos coordonnées, on va communiquer avec vous très bientôt. Enfin, tu sais, pas parce qu'il y en a tant à gérer de l'argent, là, ce n'est pas ça. C'est dans le sens d'être organisé dans paperasse, là. Oh my God. Mais tout ça a été rapidement, tu sais, ça a été très rapidement. Tu l'as lancé, ça ne fait même pas six mois que la plateforme est en ligne. Tu sais, donc... Qu'est-ce que... Je veux même toujours te poser cette question-là. J'aime ta réponse. Tu as souvent la même réponse. Des fois, tu apportes des variantes. Tu le disais tantôt, les recherches sont là. Tout le monde le dit. Il faut bouger. Pas juste pour la silhouette, mais pour la santé. Qu'est-ce qui fait qu'une personne reste chez elle et elle ne bouge pas? Qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne-là qui nous écoute? Dire, c'est quoi? Moi, je suis peut-être plus penchant sédentaire et ça fait des années que je ne bouge plus et je me dis peut-être que je pars de trop loin, je me sens trop gros, je suis dans un marasme. On dit quoi à ces gens-là? Ils parlent de où ces gens-là? C'est tellement une importante question parce qu'on en parle depuis tantôt, on en parle depuis 15-20 minutes. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il faut bouger. Tout le monde sait qu'il faut faire de l'activité. C'est dans les médias partout. Mais on manque de motivation. C'est la question que je reçois le plus. Oui, je le sais. Il faudrait que je me prenne en main. Il faudrait que je change mes habitudes de vie, tout ça. Mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas quoi faire. Et la première chose que je vous dirais, c'est de cocher un lundi. Ça commence toujours les lundis. On coche un lundi. On met les espadrilles. On met les espadrilles. On prépare son petit stock. Non, mais pour vrai, il faut juste être... Il faut juste d'abord établir des objectifs très réalistes. Des objectifs du genre qu'est-ce qui me ferait du bien? Pourquoi je devrais m'entraîner? Et une fois que les objectifs sont établis, puis d'ailleurs, dans ma zone fit, tout le premier bloc, le premier module est consacré à vraiment ça. établir des objectifs avec un programme clair. Comment on fait pour déterminer qu'est-ce qu'on a besoin? Et une fois qu'on a déterminé qu'est-ce qu'on a besoin, comment on va y arriver? C'est quoi les outils qu'on va prendre? Parce que, tu sais, si moi, je le disais tantôt, si moi, je tripe sur la danse aérobique depuis plus de 30 ans, toi, non. À moins que je me trompe. Ben, j'ai un petit faible. J'ai un petit faible pour le scandalex. Ce qui m'allume, moi, c'est ça, va peut-être pas t'allumer. Tu sais, les joueurs de tennis vont peut-être pas craquer pour, je sais pas, moi, les parties de hockey-cosm. C'est important de choisir quelque chose qu'on aime. Il faut choisir. C'est important, c'est essentiel. Je pense que c'est la clé. La clé, c'est dans le plaisir. C'est dans l'aspect ludique. On peut pas juste s'entraîner en pensant à sa santé. Tu sais, oui, c'est ça que je dis depuis le début, mais on peut pas juste s'entraîner par obligation. On peut pas juste s'entraîner en disant, je suis obligée de le faire, c'était prescrit par mon médecin. OK, oui, c'est correct, mais il faut que ça me tente parce que c'est pas vrai que tu vas faire ça pendant 10, 15, 20 ans si ça tente pas. C'est essentiel. Donc, il faut s'arrêter. Il faut vraiment chercher une activité physique qui va nous allumer. Et parfois, ça, ça prend une démarche, ça prend un effort, ça prend un temps d'arrêt. Moi, en conférence, des fois, je rencontre les gens et on parle de ça. Et je leur donne des étapes, et je leur dis, bon, bien, regarde, premièrement, là, très souvent, une activité physique qui nous allume aujourd'hui, mettons, à 50 ans, bien, c'est peut-être une activité physique que tu faisais quand t'avais 16, 17 ans. Parce que si t'as faisais à 16, 17 ans, je te donne l'exemple d'un joueur de hockey. Tu sais, il y en a à l'écoute des joueurs de hockey, toi, t'en es un. Quand vous partez jouer au hockey, vous partez pas en disant, OK, bye, chérie, je m'en vais brûler 712 calories. Non, vous vous en allez jouer au hockey. Vous vous en allez conscient que c'est un sport, vous êtes conscient que ça va être, tu sais, physiquement exigeant, mais vous vous en allez jouer. Le terme jouer, là, on dirait que c'est réservé aux enfants. Et pourtant, c'est essentiel. Donc, c'est sûr que s'entraîner, c'est pas toujours une partie de plaisir, mais il faut qu'il y ait un élément motivant. Donc, la réponse... Pour créer l'étincelle, justement, là. Oui, exact. Parce que c'est cette étincelle-là, cette étincelle-là, Tu l'as bien dit. Qui va, cette étincelle-là. Ça passe, ça passe. Va faire, qu'on va être assidus. Puis, je vous le dis, là, je l'ai sûrement déjà dit dans l'entrevue, mais c'est l'assiduité, le secret. C'est l'assiduité qui va faire que l'espérance de vie en santé qu'on souhaite, c'est ça qui va avoir un impact. Le fait de le faire régulièrement. Pas le faire sept fois par semaine, le faire régulièrement, tout le temps. Garder cette étincelle. Est-ce que c'est la raison pourquoi que la pierre angulaire de ta plateforme, vraiment ma zone fit, c'est multidisciplinaire et t'as amené des disciplines complètement folles, pour que les gens s'amusent et qu'ils prennent plaisir? Le point de départ, c'est ça, parce que je l'ai toujours dit, puis d'ailleurs, je me souviens de toi, Martin Latulippe, tu me l'as fait remarquer dans une entrevue, dans une rencontre. Tu m'as dit, toi, t'as toujours dit qu'il faut trouver quelque chose qui nous allume et le point de départ, c'est vraiment ça, c'est de constater que j'ai mes limites, j'ai une tonne d'intérêt en activité physique, mais je voulais des tops spécialistes. Tu sais, là, je te donne encore un exemple, sur ma zone fit, il y a Anne McMillan, je pourrais que toi t'es nommé, si on a une autre demi-heure, mais tu sais, Anne, c'est l'entraîneur de quatre athlètes olympiques. Tisha Virtue, entre autres. Donc, Tisha Virtue, entre autres, entraîneur en pilates, j'entends, là. Fait que tu sais, c'est des coachs de fous, là. C'est des... Richard en jamboula, il se promène partout dans le monde pour former des instructeurs de jamboula. Le prof de Tai Chi, c'est pareil, d'une formation en Chine récemment, tu sais. Fait que ça m'impressionne énormément, ce dévouement de ces gens-là. Et je me dis, si eux, ils vous allument pas, là, si dans toute cette équipe-là, il n'y a pas quelqu'un qui fait comme, wow, tu sais, qui vous donne le goût de vous prendre en main et de bouger régulièrement, bien, au moins, j'aurais essayé, tu sais. Au moins, j'aurais tout essayé pour vous donner des outils parce que c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'outils. Moi, je crois qu'on doit être accompagné. Tu sais, tantôt, on parlait de motivation. Moi, je crois qu'on a besoin d'être accompagné. Je pense qu'une des grandes erreurs que les gens font en termes de saines habitudes de vie, c'est d'être seul. C'est de ne pas chercher d'aide. ça ne veut pas nécessairement dire... S'isoler. Oui, ça, c'est une erreur. Tu sais, on peut faire des choses seules à la maison. La preuve, mais on ne fit, c'est sûr qu'il y a un peu de ça. Mais il y a un ensemble puisqu'il y a une communauté. Il y a une communauté et il y a des entraîneurs hautement qualifiés pour vous guider. Il faut s'entourer. Il faut avoir une équipe de rêve de gens qui nous accompagnent. Exactement. Donc, c'est ça, ma zone fit. C'est une équipe qui est là pour vous donner le goût de bouger et pour que vous accrochiez à une, à deux, trois ou quatre ou cinq activités physiques que vous allez faire régulièrement. Qui a été ton inspiration, toi, pour bouger? Est-ce que c'était ta soeur ou tes parents bougeaient beaucoup? Qu'est-ce que ça te vient de où, toi, cette... C'est le fun, ça. Bien, pas que le reste n'était pas le fun. Finalement, l'entrevue commence. C'est drôle. Non, non, mais c'est vrai que c'était intéressant comme question. Qui m'a donné le goût? Oui, c'est ma soeur. Ma soeur faisait du ballet jazz. Tu sais, tu l'as dit tantôt. Puis moi, ça m'a impressionné. Je la trouvais bonne. Je la trouvais belle. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Mais mes parents nous ont toujours fait bouger énormément. Puis c'est drôle parce que des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais tu sais, pour faire de l'activité physique, ça prend de l'argent. » C'est sûr qu'il y a des sports qui sont plus dispendieux que d'autres. On ne sera pas à faire la liste. Mais moi, je viens d'une famille très... Comment on dit ça? Modeste. Oui. Modeste. Et le mot qu'elle cherchait, faire apparaître modeste ici en bas d'écran. Ça me rend-tu comme un café, là? Et donc, puis tu sais, puis je n'ai pas peur de le dire. Mes parents sont extraordinaires. Ils sont encore... Aujourd'hui, ils ont 84, 85. Ils sont en santé. Je touche du bois. Mon père, il joue au volleyball à tous les lundis. Vraiment? Je peux vous parler de ma famille, si vous voulez. Non, mais... Non, mais justement, c'est qu'il applique... Mais il applique ce que tu dis. Mais moi, j'applique ce qu'eux m'ont dit. Oui, mais c'est ça. Ils jouent encore. Ils jouent au volleyball. Tellement. Ils jouent au volleyball, tu te dis. Quand ils ont le gymnase de 7,5 à 9,5, quand ils arrivent 9 et 10, il y a des gars qui commencent à dire... Ils l'appellent à sa ligue de bonhommes, tu sais. Puis là, il y a des messieurs qui disent, « Oh là, on est fatigué, il faudrait qu'on arrête un petit peu. » Puis là, mon père, jusqu'à 9,5, tu sais, mon père est un peu... un peu speedé. Tu sais, moi, je retiens de ma mère. Un peu, j'allais dire. Ah oui, j'allais dire. Oui, c'est juste que tu retiens de ta mère. Mais tu sais, fait que c'est ça, mes parents, là, on allait... La pomme n'est pas tombée loin du premier. Non, on passait nos étés à la campagne sur un camping. Tu sais, mon père et ma mère ont encore aujourd'hui une roulotte sur un camping dans les cantons de l'Est. Puis, on partait, là, on arrivait le vendredi soir, on était dehors, là, jusqu'au dimanche. On était toujours dehors, on faisait de la randonnée, on faisait du canot. Tu sais, j'ai des souvenirs extraordinaires d'activités physiques avec mes parents. Tu sais, mon frère jouait au hockey. C'est assez ordinaire, dans le fond, comme jeunesse, mais c'est quand même eux qui m'ont donné le goût de bouger. Mais tu sais, j'ai dit que c'est ordinaire comme jeunesse, mais... C'est qu'un amour extraordinaire. Ah, sac! Ah non, c'était... rempli, rempli de tout. De tout, de tout ce qu'il y a de bien puis de beau puis de doux. Je suis éternellement reconnaissante envers mes parents. C'est sûr, sûr. Le sentez-vous? Moi, je le ressens. Tu peux l'écrire en dessous, si tu veux. Merci, Josée La Vigueur, de t'être arrêtée à l'École du succès pour venir nous voir. On vient de commencer. Oui, je le sais exactement. Mais bon, à chaque fois que je te parle, à chaque fois que je te rencontre, tu es tellement vibrante, tu es tellement pleine de ta mission, vraiment. Comme tu l'as dit, tu ne voulais pas être populaire, tu ne voulais pas être... C'est vraiment... On sent vraiment que tu es habité par ta mission. Je pense que c'est pour ça probablement que les gens te suivent depuis plus de 30 ans parce que tu le fais pour les bonnes raisons. Tu le fais avec beaucoup d'humilité et toi-même, tu es toujours en train de t'éduquer, d'apprendre, d'être ouverte au feedback des autres, de t'entourer des gens. Et cette belle humilité-là probablement fait la belle personne que tu es. Donc, merci énormément. Ah, mon Dieu! Mais c'est moi qui dis merci. Je suis vraiment, vraiment honorée de faire partie de ce beau projet. De tout ça, là, ça! Tu es quand même très active sur les médias sociaux. Donc, les gens qui veulent te suivre, c'est Josée Lavigard, ta page Facebook. Page Facebook, ça, là. Josée Lavigard officielle. Oui, officielle, exactement. Il y a un site web qui nous vous... Un site web? Un site web? J'ai un site web. J'ai un site web. À toi! Exactement. Puis, il y a Amazon Fit. Exactement. On va mettre tous les liens dessous. Donc, si on veut voir l'ensemble de ton oeuvre Josée Lavigard, si on veut être en contact avec Josée, page Facebook Josée Lavigard, si vous voulez aller voir Amazon Fit, c'est tout simplement exceptionnel. J'ai eu la chance de collaborer un petit peu avec Josée là-dedans. Donc, c'est un projet énorme à aller voir. Je vais mettre tous les liens sous l'entrevue. Comment je te remercie, moi, pour tout, 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 mettons? Euh... T'as fait un câlin. OK. On finit avec un câlin, c'est ça que c'est? On finit avec un câlin? On finit avec un câlin. On finit avec un câlin. Merci tellement, Martin. Ça fait plaisir, Josée. Quel honneur, vraiment. Donc, voilà, mes amis. Alors, j'espère que vous avez retrouvé de la valeur dans cet entretien-là autant que moi j'en ai retrouvé et les fourrir, évidemment. C'est incroyable. C'est contagieux. J'espère que vous avez ri aussi à la maison. Et encore une fois, peut-être voir lequel des moments dans l'entrevue vous a peut-être le plus rejoint, touché, fait réfléchir par rapport à votre situation de santé ou peut-être s'il y a le temps de bouger pour vous aussi. Il n'est jamais trop tard. Boum, on se met dans l'action. Alors, voilà, c'était Martin. Moi, il me reste simplement à vous dire à la prochaine semaine pour un autre épisode de l'École du succès. C'était mon ami Josée Lavigueur et moi-même à votre service. T'es-tu mon ami? Et je vous... As-tu pas un peu folle? C'est mon ami aussi. Oui, arrête, on me fait pleurer. Moi, je vous dis santé. Bye tout le monde.